Musique Salut c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox et plus précisément sur NeoGeo Et vous l'avez remarqué, aujourd'hui je vais jouer à Mutation Nation C'est un jeu que j'aime bien, que j'ai déjà eu deux fois en fait Puisque je l'ai eu quand j'ai eu ma NeoGeo AES, donc la console de salon Et je l'ai encore eu par la suite quand j'ai eu mes NeoGeo MVS Donc c'est un jeu que je connais assez bien, j'ai déjà pas mal joué J'ai jamais cherché à l'acheter mais pourtant je l'ai toujours eu Alors c'est un jeu qui ressemble pas mal à Street of Rage par exemple Donc c'est un beat them up relativement classique Plutôt agréable à jouer Mais avec des pouvoirs spéciaux Alors là, je vais utiliser un pouvoir Je ne devrais pas parce que ça va me coûter des points de vie Ça c'est le pouvoir qu'on fait quand on a pas ramassé de pouvoir Et qui coûte donc 2 carrés de vie Bon là je suis arrivé trop tard Là je viens de ramasser le B Et donc maintenant je possède 3 unités du pouvoir B Donc je vais pouvoir utiliser ces pouvoirs 3 fois sans que ça ne me coûte 2 points de vie D'ailleurs je vais le faire tout de suite Hop Voilà, et on peut peut-être même le faire Non, ça sera peut-être pas la peine Voilà Et donc on se bat contre des mutants Qui explosent et des robots aussi Qui explosent aussi Allez on continue Les graphismes moi je les trouve plutôt sympa Classique mais on ne sent pas rien à dire Ça tourne bien On peut y jouer évidemment à 2 Il y a un autre personnage que je ne saurais pas vous montrer là pour l'instant Étant donné que je suis tout seul On a aussi la possibilité de faire un dragon crunch comme ça En utilisant le saut et le coup de poing en même temps Là on va utiliser un pouvoir Histoire de nettoyer un petit peu l'écran Et on continue notre route Voilà ça, ça me donne des points de vie Et ça me recharge des unités dans mon pouvoir Voilà J'en abuse un petit peu Mais il faut les utiliser Il faut les utiliser Sinon si par exemple J'ai 3 unités du pouvoir B Et que je ramasse un autre pouvoir B Ou un pouvoir C Je serai toujours à 3 unités Donc quand on en a Il ne faut pas hésiter à les utiliser Même avant de ramasser Par exemple là on voit que j'en ai 2 J'utilise 8 une dose Il ne me reste plus qu'un Je ramasse ça Et je repasse à 3 Donc voilà Il ne faut pas hésiter On a un boss ici qui va arriver Je vais attendre que le boss soit vraiment là J'avais pas prévu qu'il me touche Ah voilà Il fait une fausse limite Voilà Ça c'est fait Bon je charge déjà On ne peut pas le charger éternellement On est obligé de le lâcher au bout d'un moment Je prends d'abord le A Pour les points de vue On n'aura pas vu le A encore J'essaierai de le faire après Mais on va voir le C dans pas longtemps Qui est plutôt sympathique d'ailleurs C'est mon préféré je crois Le C Il n'y a pas énormément de pouvoir C'est vrai qu'ils auraient pu en mettre un petit peu plus Mais c'est déjà sympa qu'il y en ait Donc je ne vais pas commencer à me plaindre Allez Ces monstres là me rappellent une race Je ne me rappelle plus du nom Qui était dans le Doctor Who Voilà ici je n'en utilise rien Parce qu'ils sont 4 Voilà Faut bien une excuse Voilà Pas besoin de taper à la porte On passe au travers Boss final Donc de ce niveau J'aurais dû secouer Allez jute Je joue comme une crotte Chaque fois qu'on enregistre C'est parfait En fait quand lui il saute Il faut qu'on saute aussi Sinon il fait un impact au sol Et on se prend du dégât Inutilement En réalité il n'y a pas vraiment besoin de pouvoir Contre lui Il n'est pas si fort que ça Il faut bien l'enchaîner Et faire attention au moment où il saute Pour sauter aussi Voilà là il va passer en phase 2 Il se transforme Il est un peu plus fort Il y a de bien méchant Et voilà Je me cache Alors pareil que d'habitude Sauf qu'ici je ne fais pas juste un niveau Je continue jusqu'à ce que j'ai perdu mon crédit Je ne jouerai qu'un seul crédit Et en général je perds mon crédit Sur ce niveau-ci Plus grand chose à dire J'enchaîne et c'est tout On n'est pas obligé d'éliminer tous les monstres Comme on le voit Celui qui lance des grenades On peut juste les éviter Je leur mette juste un petit coup Comme ça et c'est terminé Et bien se placer Pour éviter les grenades Ça c'est le pouvoir à dé Qui est sympa aussi Je vais vite reprendre une charge Donc ça c'est juste une unité en plus J'ai été touché quand même Je pensais avoir eu tout de suite Qui était sur le milieu Mais c'est pas grave Allez encore un J'abuse Là c'est un peu trop Parce que je risque de me retrouver à court Quand je vais arriver au boss Ça c'est un boss de mi-niveau Comme pour le niveau précédent Je pense qu'il est presque mort Je pense qu'il est presque mort Et voilà Et je vais avoir des recharges ici Que je vais prendre Sans gaspiller C'est juste pour les points de vie Les espèces de poisons à vie Là sont un petit peu plus pénibles Que les autres Mais ça va aller Allez on se placer Faut quand même que ça a l'air un petit peu stylé Allez on se relève C'est encore là Trop loin Facile facile Et on va arriver donc au boss de fin de niveau Il me reste un pouvoir Ce boss est assez pénible Mais on va commencer par le pouvoir Tout de suite s'il y a moyen Pour l'instant ça va Je ne peux plus utiliser de pouvoir Je n'ai plus assez de points de vie Même si je voudrais le faire Je ne pourrais pas Allez il lui reste un carré de vie Et moi si je me touche une fois C'est terminé On se va J'avoue j'ai eu de la chance J'ai eu de la chance Il me reste à peine un millimètre On voit que le mec en peut plus Mais on sait dans quelle direction il veut aller Je pense qu'au niveau 3 Je ne tiendrai pas le coup très longtemps Ça sent la fin de cette vidéo On ramasse ça Le pouvoir A n'est pas le plus puissant Mais enfin bon c'est déjà ça Je voulais juste utiliser le pouvoir juste avant C'est pas grave Je m'en sors pas si mal que ça Merde Et pas fait attention Je suis tout juste Allez touche l'autre aussi Il était qu'un tout petit peu touché C'est pas grave Je vais l'achever C'est con de mourir alors qu'il me reste un pouvoir Mais enfin bon voilà C'est la fin de la vidéo Donc on était sur Mutation Nation Un beat them up Qui est quand même vachement bien Sur Neo Geo il n'y en a pas tant que ça au final Donc on a ça On a les Sengoku Mais bon Pas tant que ça Enfin sur ce je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Un bon amusement Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501